Partout dans notre pays, peu importe l'âge, le lieu, la classe sociale, les femmes sont violées. Parce que partout dans notre pays, l'impunité et la culture du viol dominent. Mais depuis MeToo, quelque chose a changé. La force des voix rassemblées qui ont hurlé « moi aussi », « moi aussi j'ai été harcelée », « moi aussi j'ai été agressée », « moi aussi j'ai été violée » est venue bouleverser notre société. Et pourtant dans notre droit, rien, ou si peu, a changé. A l'heure où nous enseignons à la génération qui vient que céder n'est pas consentir, que leur corps leur appartient, qu'elles peuvent dire non, qu'elles ne doivent pas subir, réaffirmer dans la loi que la frontière entre le viol et un acte sexuel est le consentement vient bouleverser le patriarcat et reprendre l'arme de la main des agresseurs qui dans tous les tribunaux de ce pays ont détourné la notion de consentement. Il est alors évidemment nécessaire de le définir clairement pour reprendre le meilleur de la jurisprudence actuelle et aller couvrir des cas qui échappent aujourd'hui à la définition. Et nous le disons avec humilité. Introduire dans la définition pénale du viol la notion de consentement n'est qu'une pierre pour faire tomber le mur de l'impunité dans notre société. Il nous faut bien entendu mener une réforme d'ampleur et nous attendons toujours une réelle prise en charge de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et tous les beaux discours sur la grande cause du quinquennat ne peuvent nous faire oublier l'absence de moyens dédiés pour enfin protéger les femmes dans ce pays. Dans notre Assemblée, et c'est heureux, il nous reste une dernière citadelle du travail transpartisan. C'est la délégation aux droits des femmes. Au sein de celle-ci, nous avons commencé à mener avec Véronique Riotton, fin 2023, la présidente de la délégation, une mission d'information sur la notion de consentement et la définition du viol dans le code pénal. Un travail de plusieurs mois, avec plus d'une centaine de personnes auditionnées, magistrats, avocats, forces de l'ordre, associations, victimes. Une concertation approfondie qui nous a convaincus de la nécessité de changer la loi, mais surtout, surtout, de le faire avec prudence. Le texte qui nous est présenté aujourd'hui, bien qu'il ait le mérite de poser un débat fondamental, n'est pas suffisamment abouti pour que nous puissions l'adopter. Nous sommes convaincus que c'est seulement avec un esprit transpartisan qui nous est indispensable pour qu'une telle réforme aboutisse que nous pourrons marquer durablement notre droit. Une adoption prématurée, sans dialogue préalable, continu, risquerait d'affaiblir ce projet et de nous priver d'une avancée juridique et sociétale majeure. Nous saluons l'intention de cette proposition de loi, mais le groupe écologiste ne peut soutenir ce texte en l'état. Nous appelons à poursuivre le travail engagé par la délégation aux droits des femmes et à inscrire dans notre droit une réforme ambitieuse, concertée, qui tienne compte des réalités vécues par les victimes, tout en respectant nos principes fondamentaux. Je vous remercie.